Vous êtes sur RTL. Et puis tout n'est pas bon dans le jambon. La chasse aux nitrites est ouverte. A deux fois le temps d'ici 6h30. En Ile-de-France, après les nuages et les averses matinales, place aux éclaircies cet après-midi. 17 degrés prévus à Bièvre dans l'Essonne. RTL matin. C'est elle qui en 2010 s'était inquiétée la première des ravages du Mediator. Irène Frachon, la pneumologue, est devenue depuis une sorte de porte-parole pour les nombreuses victimes du médicament des laboratoires Servier qui pourraient être responsables à long terme de plus de 2000 décès selon les experts. Reconnue pour son combat sans relâche, son témoignage hier au procès du Mediator était de fait très attendu. Alice Moreno, vous avez suivi l'audience pour RTL. Oui, la pneumologue n'adresse pas un seul regard au responsable de Servier. Vous n'imaginez pas les pressions, les menaces dans cette affaire invraisemblable, souffle-t-elle au juge. Puis un épais dossier posé devant elle. Elle livre dans le menu détail les coulisses de son enquête sur les risques mortels du Mediator. A chaque opération cardiaque au CHU de Brest, je descendais au bloc pour photographier les cœurs malades. Schéma compliqué, les fameuses photos de ces cœurs, la professeure montre tout au tribunal. C'est sa dernière chance de convaincre. Prouver que Servier savait. La tromperie était presque parfaite, lâche-t-elle, sauf que j'étais le grain de sable dans cette affaire. Derrière elle, dans le public, de nombreuses victimes du Mediator salue son courage, la couvre d'applaudissements lorsqu'elle referme son dossier. Alice Moreno au procès des laboratoires Servier. Pour l'occasion, hier, de nombreuses victimes avaient fait le déplacement pour venir écouter, soutenir celles qui, depuis 10 ans, défendent leur cause. Écoutez, Monique opérait en janvier dernier d'une double valvulopathie. Elle l'a pris du Mediator de 2005 à 2008. C'est elle qui fait le boulot pour nous. Nous, on le fait à notre niveau médical. On en bave, croyez-moi. Elle a dit des choses, mais énormes. Elle a consacré toute sa vie. Son foyer, ses enfants, ils ont essuyé des choses terribles. Je suis admirative parce qu'elle mène un combat collectif. C'est une femme d'engagement. Parce que si elle n'avait pas été là, elle a quand même bien, bien remué le cocotier. C'est une personne exceptionnelle. Monique, l'une des victimes du Mediator. Ce n'est que le début de ce procès fleuve qui doit durer jusqu'à fin avril. La mère de famille voilée, prise à partie vendredi dernier au conseil régional de Bourgogne, va porter plainte contre Julien Odoul, cet élu RN qui avait exigé qu'elle sorte de l'enceinte du bâtiment. Plainte notamment pour incitation à la haine. Un épisode qui a relancé depuis plusieurs jours la polémique sur le voile dans l'espace public. Emmanuel Macron, hier soir, a tenté de calmer le jeu en dénonçant le raccourci fatal entre terrorisme et islam. RTL 6h03, le vice-président américain Mike Pence est attendu dans la journée en Turquie. Pour discuter notamment d'un cessez-le-feu en Syrie, le président turc a d'ores et déjà écarté cette possibilité en demandant aux Kurdes de déposer les armes. Mais ce ne sont pas les mots de Donald Trump qui vont permettre d'apaiser la situation. Les Kurdes ne sont pas des anges, a déclaré le président américain, estimant même que les combattants du PKK, la milice kurde, étaient plus dangereux que Daesh. Dans ce contexte, Jean-Yves Le Drian, lui, est attendu en Irak aujourd'hui pour tenter de régler le sort des djihadistes retenus dans la région. La France craint que la situation actuelle ne leur permette de s'échapper. Émilie Beaujard, il n'y a pas de temps à perdre. Oui, il s'agit d'agir rapidement car la situation en Syrie est très instable. Le risque est réel de perdre tous ces djihadistes, qu'ils s'évadent et s'évaporent dans la nature. Là-dessus, la position de la France ne change pas. Ils doivent être jugés sur place. La solution envisagée pourrait être la mise en place d'un cadre juridique spécifique pour les jugés à Bagdad, pas sous la forme d'un tribunal international, mais plutôt avec un soutien logistique apporté aux juridictions irakiennes. Les discussions sont loin d'être faciles et abouties. Beaucoup de points doivent encore être précisés. Comment exfiltrer ces prisonniers de Syrie, les transférer en Irak, les juger puis les incarcérer ? Tout ça dans des standards qui respectent le droit international. De son côté, l'Irak met en avant le coût financier d'une telle opération, alors que le pays doit en ce moment gérer un mouvement de contestation interne. Ce sera aussi au cœur des discussions franco-irakiennes. Et pour Jean-Yves Le Drian, l'occasion de rappeler le soutien de la France au pouvoir irakien. Émilie Beaujard pour RTL. On ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas tenté jusqu'au bout de trouver un compromis. Tard hier soir encore, les Britanniques d'un côté, l'Union Européenne de l'autre tentait d'arracher un accord sur le Brexit. Emmanuel Macron et Angela Merkel se sont dit plus que jamais confiants, alors que s'ouvre aujourd'hui un sommet européen, le dernier auquel le Royaume-Uni participera à 14 jours désormais de sa sortie de l'Union. Enfin, en théorie. On a bien besoin d'y voir plus clair, comme d'habitude avec les Britanniques ce matin. Patrick Martin-Jeunier sera notre invité tout à l'heure à 6h15 dans 10 minutes. Il est spécialiste du Royaume-Uni. Il va nous expliquer ce qui bloque encore, ce qui avance, quelles concessions, de quel côté. 6h15 dans 10 minutes sur RTL. Troisième nuit de violence en Catalogne. C'est une véritable guérilla urbaine que livrent dans les rues de Barcelone les indépendantistes face aux forces de l'ordre après la condamnation en début de semaine de plusieurs dirigeants catalans à de la prise en ferme. Hier, le président de la région est enfin sorti de son silence pour appeler au calme. Il était accusé par Madrid d'avoir, dans un premier temps, incité les manifestants à descendre dans la rue. Allez, dans un instant, le ton se durcit contre la réforme des retraites. Quatre syndicats appellent maintenant à rejoindre la grande grève du 5 décembre. A tout de suite sur RTL. Allez, 6h07, la suite de votre journal. On l'évoque avec vous depuis 4h30 au 3210. Vous avez noté cette date dans vos calendriers. Jeudi 5 décembre. Ce jeudi s'annonce comme une journée de grève massive. Il y avait déjà la RATP. On en parlait hier matin ici même. La SNCF. Les syndicats des deux entreprises ont lancé, dès le 5 décembre, un mouvement illimité. Ils ont été rejoints hier par quatre organisations. La CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaires qui ont appelé, eux, à une grande journée d'action interprofessionnelle ce jour-là contre la future réforme des retraites. Ce sera le cas chez FO Transport. Les chauffeurs routiers dont le pouvoir de blocage est grand. Eric Becker, lui, a décidé de partir aussi sur un mouvement reconductible. Nous déposons un préavis des grèves illimités. Non seulement en lien avec, on va dire, la problématique RATP, mais aussi la problématique transport en général. On en est au balbutiement de la mise en place. Le meilleur moyen de se faire entendre, c'est de frapper le plus fort possible. On espère que les autres fédérations nous rejoignent, parce qu'en fin de compte, au plus on est nombreux, au plus on aura de poids à l'échelon national. Bon, maintenant, après, on ne peut pas présager de ce que feront les autres. Je pense que le meilleur moyen d'obtenir quelque chose, c'est de ne pas faire une grève sur une journée. Eric Becker de Force Ouvrière Transport, joint pour RTL par Eric Vannier. Puis selon le journal Les Echos, face à l'ampleur de la mobilisation qui s'annonce, le gouvernement est en train de réfléchir à un plan B qui consisterait à retarder la mise en œuvre de la réforme pour certaines catégories de travailleurs très mobilisés. L'Assemblée nationale a donné son feu vert hier à la baisse d'impôts de 5 milliards décidés après la crise des Gilets jaunes. C'était la mesure phare du projet de budget 2020 défendu en ce moment par le ministre des Comptes publics. Allez, après la taxe soda, bientôt peut-être ce que l'on pourrait appeler la taxe charcuterie. Les députés ont en tout cas validé en commission un amendement visant à taxer le jambon et autres charcuteries contenant des sels nitrités, ces additifs accusés de favoriser notamment les cancers colorectaux, souvent dissimulés par les industriels. Ce sont eux qui donnent, par exemple, la couleur rose au jambon. Aujourd'hui, Jacques Serret, la guerre aux nitrites est déclarée. Sur les emballages, dans la liste des ingrédients, il se cache derrière le code E250. Le nitrite de sodium est bien l'additif alimentaire le plus répandu aux rayons charcuterie industrielle. Et pour cause, si les tranches de jambon ont cette couleur si rosée, c'est grâce à lui, un conservateur qui permet également à l'industrie agroalimentaire d'accélérer ses processus de fabrication. Sauf que voilà, désormais, le nitrite de sodium fait peur, les consommateurs se détournent de plus en plus des rayons charcuterie, les ventes en volume baissent et les industriels cherchent des solutions. De nouveaux jambons promis sans nitrite arrivent donc progressivement sur le marché, mais sans convaincre totalement, car certains nutritionnistes regrettent que ces nouveaux produits soient davantage salés, ce qui au final n'est pas forcément mieux. De quoi s'y perdre pour le consommateur ? Une seule recommandation préférée de la charcuterie à date de consommation très courte et avec le moins de conservateurs possibles. Jacques Serret pour RTL. Et puis les fans du groupe marseillais IAM vont pouvoir se réjouir. Une nouvelle tournée est annoncée pour l'an prochain. 25 dates au printemps. Le groupe formé il y a plus de 30 ans sortira le mois prochain son dixième album. Ça ne nous rajeunit pas. Les courses à long champ. Les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 6, le 10, le 8, le 4, le 12, le 2 et le 14. La dernière minute, le 10, Osboc. Osbo, pardon, ça se dit Osbo. La course du quintet à suivre sur... C'est évident. C'est évident que ça se dit Beau. La course du quintet à suivre sur 6play.fr à 13h47. Merci beaucoup Dominique Tenza. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?